Thomas Laboré, j'ai 49 ans, je suis l'un des associés fondateurs de Blooming Partners, atelier d'innovation managériale, entreprise que nous avons fondée fin 2014 et qui va donc fêter ses 6 ans. Qu'est-ce qu'un atelier d'innovation managériale ? A la fin des années 2000, nous nous sommes aperçus que les entreprises sont soumises à un faisceau de transformation qui sont très nombreuses, complexes, rapides et qui en plus interagissent les unes avec les autres. Par exemple, la géopolitique se complexifie, ça devient très difficile de la prévoir. Les élections américaines, les gilets jaunes en France, le Brexit en Angleterre, aucun expert ne les avait prévues. Les technologies évoluent extrêmement vite, il y a des ruptures très régulièrement, l'intelligence artificielle, la blockchain, les objets connectés, etc. La sociologie même mute profondément. Les attentes du corps social en matière d'entreprise, d'emploi, d'argent, de succès, d'autorité, tout ça est en train de se redéfinir. Par conséquent, ça devient très compliqué pour une entreprise de prendre des décisions. Dans un monde où tout est mouvant, les décisions qu'elle a prises peuvent avoir des conséquences qu'il était à l'époque impossible d'anticiper. Donc les dirigeants, mais aussi leurs collaborateurs, ont des difficultés à se projeter dans l'avenir avec sérénité. Les fondateurs de Blooming Partners ont tous une solide expérience en conseil en management. A l'époque, on a constaté que les cabinets de conseil traditionnels étaient en général un peu en retard dans les propositions qu'ils faisaient pour accompagner ces transitions profondes qui touchent leurs clients. Ils étaient plutôt sur des réponses classiques, alors qu'il y avait besoin de réponses nouvelles. Et c'est pour proposer ces réponses nouvelles qu'on a construit cette entreprise, qui est donc un atelier, puisqu'on fabrique des choses à chaque fois un peu à façon, d'innovation, puisqu'on ne fait que des choses nouvelles, et managériale. On travaille sur le management au sens large. Le management des personnes, c'est le premier sens, mais le management des entreprises, le management de l'économie. En pratique, que fait-on pour accompagner les entreprises ? Par exemple, un certain nombre d'entreprises se disent que la donnée va être un gisement de valeur pour l'avenir. Elle crée donc un dispositif de gestion de la donnée, un bureau de la donnée, un data office, et les gens se trouvent bombardés « Chief Data Officer » d'une grande entreprise avec une multitude de questions. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Quelle est ma feuille de route ? Quelle est ma proposition de valeur ? À quoi je sers ? Quelle est ma raison d'être ? C'est ainsi qu'une grande banque française nous a demandé de l'accompagner dans la création d'une structure de ce type, en répondant avec eux à la question « À quoi ça sert ? » Qui sont les gens qu'on met à l'intérieur ? Comment ils s'articulent avec les autres services de l'organisation ? Et in fine, comment ils la transforment de l'intérieur pour le bien commun ? Nos interventions dans les grandes lignes. Pour les introduire, revenons à notre promesse. Notre promesse, c'est « Nous butinons dans les modèles émergents les pollens de votre croissance soutenue. » Ça veut dire, c'est du marketing, que nous observons les différents modèles de management, les différents outils numériques transformants, les nouvelles tendances sociétales, pour dire à notre client la chose suivante. On va regarder avec vous la problématique qui vous est soumise. Et si on essayait sur un mode expérimental, donc peut-être que ça ne marchera pas, de mettre en œuvre telle initiative dans telle partie de votre entreprise, il nous semble que ça contribuerait aux objectifs, aux ambitions, aux envies que vous venez de nous décrire. Très concrètement, on va réfléchir avec les collaborateurs, avec les managers, pour mettre en place de façon limitée, dans le temps et dans l'espace, de nouveaux modes d'organisation, de fonctionnement, de relations clients, des modèles de revenus, des modèles de collaboration, de nouveaux outillages. Ensuite, on observe, sur une période de quelques semaines ou quelques mois. Si la méthode fonctionne, on la généralise à l'ensemble de l'organisme. Si elle ne fonctionne pas, on revient en arrière. On essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et on propose une alternative qui devrait résoudre les problèmes qu'on a rencontrés. On chemine comme ça dans la durée avec nos clients, sur une transformation finalement assez complète, mais qui se fait par petits morceaux. Cette approche nous permet de travailler avec toutes sortes de secteurs, toutes sortes d'entreprises, des ETI, des grands groupes, des entreprises françaises, à l'international. Notre idée, c'est vraiment d'être au plus près de la transformation. On est chez vous, on est avec vous. Notre activité se résume finalement ainsi. On est un cabinet de conseil spécialisé sur les modèles de management innovants. On compte aujourd'hui 16 personnes, 3 associés fondateurs, plus 13 collaborateurs. Mon parcours est assez linéaire. J'ai fait toute ma carrière dans le conseil en management. Je suis arrivé dans une grande école en me disant, j'ai bien réussi mon parcours d'étudiant, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un parcours de professionnel. Je ne sais pas construire ça. Donc j'ai pris l'annuaire des anciens de mon école. J'ai vu qu'il existait un secteur qui s'appelait conseil en management, dont on ne m'avait jamais parlé. Je ne connaissais pas. Donc j'ai fait des stages. J'ai découvert ce que c'était. J'en suis tombé amoureux et je n'ai jamais quitté le métier. Les mots-clés pour Blooming Partners, c'est innovation, évidemment, humanisme, management, clairement, modèle émergent, on l'a dit, expérimentation, bienveillance, intelligence collective, observatoire des usages et adaptativité. Pourquoi nos clients font appel à nous ? Ils viennent nous voir pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont essayé quelque chose, mais qu'ils n'ont pas réussi à le faire fonctionner. Bon exemple. Un groupe d'aménagement urbain nous dit qu'on pense que l'agilité, c'est important, donc on a voulu devenir agile, mais on a échoué. Les concepts d'agilité qu'on a introduits, le fameux droit à l'erreur, etc., ça a plutôt fracturé, c'est le terme employé par la directrice générale, ça a fracturé le corps social plutôt qu'autre chose. Donc aidez-nous à ressouder le corps social, quitte à ne plus parler d'agilité. Mais comment peut-on faire pour s'adapter plus facilement à des transformations continuelles, sans être en tension, sans être en hostilité les uns envers les autres ? Donc ils ont essayé des modèles émergents, et il se trouve que comme c'est émergent, c'est compliqué de trouver les clés pour les faire fonctionner. Autre exemple, deuxième type de client, ceux qui veulent essayer quelque chose, mais qui ne savent pas par quel bout le prendre. Un groupe de publicité, par exemple, nous a contactés en disant que le design thinking, c'est une approche de conception par les usages, les usages et le design, en tout cas pas par la résolution de problèmes, nous dit que cette approche pourrait être très utile, elle s'appliquerait très naturellement à nos métiers de communication, de créativité. Mais on ne sait pas du tout justement comment ça s'articule avec les savoir-faire qu'on a déjà, la culture qu'on a déjà, etc. Donc on les a aidés à prendre le design thinking en main. En termes de chiffre d'affaires, je pense que 2020 va être un peu meilleur que 2019, on va être juste au-dessus de 3 millions d'euros, je pense. Nos projets à long terme, c'est de transmettre l'entreprise. Il faut que nos collaborateurs d'aujourd'hui soient les associés de demain, que ce soit leur boîte à terme. Notre stratégie est donc de faire entendre résolument notre voix et pas simplement d'avoir des clients qu'on accompagne, mais que toutes les convictions qu'on développe avec ces clients puissent être portées à la connaissance du plus grand nombre. C'est toujours notre logique de l'open source, notre logique du bien commun. On développe depuis un an une activité de conférence, qui s'est naturellement interrompue à cause du confinement, mais qui a repris très fortement avec la rentrée, à la fois en distanciel et puis en mode webinaire, en présentiel, dans des salles assez grandes pour assurer la sécurité sanitaire, etc. Et aller discuter avec des panels de gens de ce qu'on a vu, de ce qu'on croit, de ce qu'on espère, de ce qui nous semble recueillir leur assentiment, c'est très important pour nous, pour que l'ensemble des acteurs économiques progressent, cheminent dans ce monde compliqué qui est le nôtre. La vraie difficulté de ce métier, c'est que quand on se lève le matin, on ne sait pas à quelle heure on va se coucher le soir. Il y a les bons jours, où à 17h30, on n'a plus de sollicitations, plus rien en retard, tout est fini. Du coup, soit on prend de l'avance sur le lendemain, soit on va au cinéma. Et puis, il y a les jours où, à 20h, on se dit, là, ça y est, j'en prends pour la nocturne. Il y a vraiment une mission qui mérite un effort supplémentaire. Il n'y a pas de journée type. Le contenu varie. On passe beaucoup de temps à discuter avec les clients. On en passe un peu à discuter entre nous. Et on en passe pas mal à aller voir ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer. La solitude du dirigeant est la principale inquiétude dont mes clients me parlent depuis la rentrée. Vous n'êtes pas seul. Nous aussi, on est des entrepreneurs. Nous aussi, on est en train de vivre une période compliquée. Vivons-la ensemble. Rassurons-nous les uns les autres. On va s'en sortir. On peut s'en sortir. On sait s'en sortir. Et je pense que c'est cette posture qui fait qu'on est reconnus comme des partenaires avec lesquels les choses se passent bien. Le positionnement de Blooming Partners, c'est là où les cabinets traditionnels ne vont pas parce qu'ils ont un modèle économique industriel. Nous, on a un modèle économique artisanal. Donc, si vous êtes sur des projets un peu fous dont vous ne savez pas s'ils vont marcher ou pas, et si vous voulez qu'on fasse un bout de chemin avec vous qui peut être très court ou qui peut être de 5 semaines et pas très cher, ou quelque chose de plus prolongé, vous pouvez faire appel à nous. Merci.